Je m'apprête à découvrir la cuisine ancestrale de la Casbah d'Alger. Explorer l'Algérie, c'est aussi partir à la découverte d'un patrimoine culturel ancestral. Un patrimoine culinaire, mais pas seulement. Revêtu du haïk, je me rendrai au marché. À Alger, et comme partout en Algérie, les femmes portaient le haïk. Une longue étoffe couleur écrue, souvent en soie, accompagnée d'une pièce de tissu brodée cachant une partie du visage. Il était porté par les femmes citadines à l'extérieur du foyer, comme signe de pudeur. J'irai faire un tour au marché, avant de cuisiner une spécialité algéroise qu'a choisi de me faire découvrir Walid. Merci beaucoup Walid de m'accueillir chez toi. Je t'en prie, bienvenue. Dis-moi Walid, où est-ce que tu te fais ? Tu te fais un tagine de pêche, qui est un tagine trempe-l'œil des femmes de la Casbah. Super, j'ai hâte de découvrir cette spécialité algérienne, spécifiquement d'Alger. Voilà. Allez, c'est parti, on cuisine ? C'est parti, on va juste se changer. C'est parti. Pour préparer le tagine al-khor, on a besoin de tous ces ingrédients. Donc on a BED. On dit Oulad el-jej, ici, Al-J. Oulad el-jej, donc le fils de la poule. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas. On a BATATA, les pommes de terre. Les pois chiches. Hamisa. Hamisa. Le melk. Oui. Le psal. Oui. Donc l'oignon qui est haché. Ensuite, on a le zit, l'huile. Le ham. Le ham, oui. Donc c'est de la viande de quoi ? Danio. On dit ham al-galmi. La farine. Farina. Ça, c'est de la smida ? Non, ça, c'est de la chapelure. De la chapelure. Du fromage. Oui, donc le jibin. Mardinous. C'est ça. Le persil. Et ensuite, les épices. Kalfa. La cannelle en bâton. Et falfalkel. Voilà, donc kalfa'oud et falfalikhal. Parfait. Alors, sur les réseaux sociaux, je suis là pour montrer la cuisine algérienne à travers le monde, qui est très méconnue, malheureusement. C'est une cuisine très riche. Et j'aimerais être l'ambassadeur de la cuisine algérienne à travers le monde, Inch'Allah. Et on commence par quoi, du coup ? Dans un premier temps, éplucher les pommes de terre. Sur le bata-ta. Il est bien sûr, mais il est bien sûr. Ok. Et ensuite, on les fera cuire dans le panier. C'est un panier qui est sur de l'eau, qui bout, donc panier vapeur, mais de manière traditionnelle. Voilà, c'est ça. En fait, ça, c'est fabriqué à base de, ça s'appelle dôme. Et en fait, ça donne un goût, en fait, aussi aux ingrédients. Ça donne un petit goût de paille. Ah oui ? C'est vraiment bon. Et on l'utilise pour le couscous aussi. Tu fais le couscous là-dedans ? Ouais. Ouais. Ok. Alors moi, je suis dans la cuisine antique algérienne, c'est-à-dire la cuisine de nos ancêtres. Et je suis aussi sur l'évolution de la cuisine algérienne. C'est-à-dire que j'apporte de nouvelles fraîcheurs tout en gardant les recettes traditionnelles. Ça, c'est un tagine trompe-l'œil. On appelle ça tagine al-khor. C'est un plat algérois très ancien, des femmes de la casbah. La traduction, c'est tagine de pêche, mais ce ne sont pas des pêches. Ça ressemble à des pêches, mais ce ne sont pas des pêches. On a de la pomme de terre, de la viande hachée, et avec une sauce blanche, parce qu'Alger est connue pour la sauce blanche. D'accord. La cannelle. C'est un semblant sucré, mais ce n'est pas sucré. C'est très subtil. Ouais, j'ai hâte de décoir cette recette. Donc, on va couper les pommes de terre et les mettre dans le panier vapeur pour les faire cuire. Voilà, c'est ça. Parce qu'en les coupant, ça va prendre moins de temps pour la cuisson. D'accord. Voilà. Donc, directement dans le panier vapeur. En fait, ici, les mamans, elles ont tendance à couper les légumes directement à la main. Elles n'utilisent pas de planche. Et moi, j'ai appris comme ça en voyant ma mère cuisiner. Les oignons, c'est directement... Oui, j'ai vu ça. Donc, le tajin ror qu'on va faire aujourd'hui, on va le cuire dans Tanijra. Voilà. Donc, on va allumer le charbon et on va faire cuire notre tajin avec du charbon de bois. C'est toujours meilleur, en plus, quand c'est cuir au charbon. Exactement. Et même la cuisson, elle est douce et... Douce et longue. Je me suis posé la question de ce qu'était le tajin à Alger. Et en fait, le tajin, ici, c'est tout plat en terre cuite. Que ce soit le plat plat qui permet de cuire le pain, comme le plat dans lequel on va cuisiner le tajin al roi aujourd'hui. Pour les ustensiles, j'utilise des plats en terre cuite, des tajins. Voilà ce qu'utilisaient nos ancêtres. Des ustensiles en bois, des moulins en pierre. Voilà, c'est ce qui donne le goût à nos places. C'est notre identité. Et on a, dans le Jézair, dans l'Algérie, dans l'Asiemane, on aime se faire cuire, on se fait cuire le mec-là, c'est ce qu'on dit. Donc on commence avec un petit peu d'huile, vraiment un peu. C'est suffisant. On va nous faire une semaine. Donc ça, c'est du beurre algérien, ça s'appelle semaine. Je pense que tu le connais. Dans la plupart des recettes, vous mettez l'huile et le semaine. J'ai remarqué. Dans les recettes traditionnelles, on retrouve beaucoup le semaine. Donc maintenant, je vais te laisser mettre la viande. Voilà. On va mettre de la cannelle en bâton, mais on ne va pas mettre une cannelle entière parce que ça va sentir trop la cannelle. Et ce n'est pas le but. Donc on va prendre vraiment un petit morceau de cannelle. Voilà, ça c'est suffisant. Un tout petit bout de cannelle, juste pour que ça soit subtil. Voilà, exactement. On va mettre le poivre, on va le pire. On va piler au mortier algérien. Je vais te laisser faire, Claire. C'est le chouaf et le filkhal, pareil. Et j'écrase le poivre. Voilà, tu piles le poivre à la main. Ça, c'est le geste. Les Algériens, c'est le bécré. À Alger, on a tendance à piler nos épices. Quand on utilise peu d'épices, au moins que nos épices soient très parfumées. Oui, et apportent du goût aux plats. Durant la colonisation, ils venaient chercher les Mujahides. Les Mujahides, ce sont les martyrs. Toutes les femmes de la casbah, elles faisaient sonner leurs mortiers pour que ça fasse un bruit insupportable pour les policiers ou les militaires qui venaient chercher les martyrs. Cette tenue, elle s'appelle le karakou. Donc moi, c'est un karakou homme. Et Claire, elle a un karakou femme. Alors ça, c'est un karakou avec la fethla. Tu as Maharmat Leftoul, qui est un foulard qui est accompagné du karakou. Khayt al-Rouh algérois, avec les chaussures dorées qui vont avec. Il faut savoir que le khayt al-Rouh, on a trois styles. Celui avec une goutte, trois gouttes et cinq gouttes. Celle que porte Claire, c'est le khayt al-Rouh à trois gouttes qui montre que la femme est mariée. Celle à une goutte, c'est une femme célibataire. Et celle à cinq gouttes, c'est une veuve ou une femme divorcée. Ce sont des codes de la casbah. À l'époque, cette tenue, elle se portait au quotidien. Mais aujourd'hui, elle se porte occasionnellement. J'espère que ça me va bien. Les gens me diront en commentaire. Donc, je fais revenir la viande. Voilà. On fait vraiment dorer la viande. Il faut vraiment que la viande, elle soit vraiment dorée. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui va donner le goût à notre plat. Donc, on va chauffer la patate à notre buttre. Là, c'est cuit. Donc, on va retirer le panier. Alors, la pomme de terre, on va la passer au four pour qu'elle perde son humidité. Donc, on va ajouter le poivre clair ou poivre moulu. Voilà, c'est bon, ça suffit. Ça sent déjà super bon. Ah ouais. Tu vois, c'est cette étape qui est importante. C'est ça qui donne le goût. Donc, on va faire un déroulement. De l'eau chaude. Ouais, de l'eau bouillante. Donc, ça recouvre vraiment toute la viande. Donc, tu peux y aller. Là, on laisse mijoter. Et ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire pendant ce temps ? Je mets la viande. Ouais. Vas-y avec les mains. On va ajouter le persil. Et on va ajouter le poivre. Voilà, le poivre. On va mettre la moitié. On va mettre la moitié. Un peu d'oignon que tu as râpé. Voilà, c'est ça. On va ajouter de la chapelure. C'est pour pouvoir faire des boules qui tiennent. Voilà, c'est ça. Et ça va les rendre tendres aussi. Donc, n'hésite pas à en mettre beaucoup. On appelle ça f'tet al-khobs. En fait, c'est du pain émietté. Exactement, c'est ça. C'est un pain mixé. Encore ? Encore un petit peu. Un petit chouïa. Un petit chouïa. Un petit chouïa. Un petit chouïa. Voilà, c'est bon. Donc, on va mettre la moitié. On va mettre la moitié, je te laisse la casser. On va mettre le melch. Chouïa, melch, le sel. Et donc, Claire, on va mettre la moitié. Avec la main ? Voilà. C'est là où on va voir les saveurs. Parce qu'on dit en Algérie que le goût dans la cuisine se transmet à travers la main. Il y a une expression qui dit à Alger, on dit « il dhebni na ». Une femme qui cuisine bien, on dit qu'elle a une bonne main, que sa main est délicieuse. Claire, on va mettre la moitié. On a oublié quoi ? Les épices. Ah bah oui. Ouais. Donc, moi, je vais m'occuper des épices. Vas-y. Alors, on a du poivre noir et de la cannelle. La cannelle, je vais prendre la cannelle en bâton. Je vais l'appeler dans mon mortier. Filmejerez. Un peu de cannelle, un peu de poivre, c'est les mêmes épices qu'on a mis dans la sauce. D'accord. Vas-y. La fin de l'eau chuiazite. Un peu d'huile, allez. Un peu d'huile. Voilà. Là, on aura des boulettes de viande hachée vraiment tendres avec le beurre, l'huile, la chapelure, les oignons. Ça sera tout simplement magnifique. Très parfumé. Ouais. Avec mahadnous, falfalkel, kalfor. Voilà. Ça sent bon. On sent la cannelle un peu assez subtile. Mais la cannelle avec la viande, je trouve que ça va très très bien. Surtout la viande d'agneau. Ça se marie très très bien avec la viande d'agneau. Donc maintenant, on fait des boulettes. Voilà. À peu près quelle taille ? On fait vraiment des petites boulettes, un petit peu plus petites. Parce que ça va être vraiment le noyau. Le noyau de la pêche. Voilà, le noyau de la pêche. D'accord. Ça, c'est bon ? Oui, c'est parfait. C'est bon. C'est bon. Tu peux établir la tâvabelle dans le jardin? Oui. C'est bon. C'est bon. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Un peu de sel. Un peu. Le tawabil. Les épices. Les épices. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Le fromage. C'est bon. Un tronc. Un travail à la main. Ce sont des fils d'or qui sont tissés sur du velours. C'est une tenue qui se portait durant la régence d'Alger. Par la bourgeoisie algéroise les habitants de la casbah qui étaient très aisés. Et ils aimait se vêtir avec des vêtements très coûteux. C'est clair, nous avons dit qu'il y a un peu d'huile N'hésite pas à en mettre un peu d'huile Pour que vous puissiez que l'huile est bien chaude, on va mettre les boulettes Donc là je les retourne délicatement ? Voilà, tu regardes si c'est bien doré, on les retourne Et tu sais en fait ce qui est bien avec ces boulettes, c'est que comme elles ont bien été assaisonnées Elles ont beaucoup d'humidité, elles ne vont pas sécher On a de la chapelure, on a des oignons, on a du beurre, on a un petit peu d'huile Ça sera fondant Ça restera fondant Voilà, ça restera fondant La tenue que je porte pendant que je cuisine, c'est la tenue du quotidien que porte la femme à la maison Et le foulard que j'ai sur la tête, c'est le foulard que les femmes algériennes mettent sur la tête quand elles cuisinent Ça s'appelle le maharma Je la retire ? Ouais Donc on va façonner les pêches On prend un peu de préparation Voilà, c'est ça Tu vas faire une petite boule dans ta main Un peu plus ou un peu moins ? Ouais, un peu plus Un peu plus Je l'écrase Voilà Et après je mets la viande hachée Par-dessus Et je refaire Et c'est là qu'on va façonner nos pêches Voilà, donc là on va les passer au réfrigérateur avant Bien sûr Regarde tu vois en fait pour voir si ta pomme de terre elle est réussie Tu vois quand on appuie On n'a pas de la pomme de terre qui reste dans la main Tu vois Elle n'est pas collante Et elle ne se décompose pas Elle ne se décompose pas On va prendre nos pêches On les passe dans la farine Voilà Comme ça Un joli bain d'œuf De blanc d'œuf Et Dans la chapelure Tu fais souvent cette recette ? On l'a fait pendant le ramadan surtout Sinon dans l'année c'est rare C'est rare Ça demande du temps quand même Ça demande du temps c'est pour ça Là on va façonner nos pêches Donc on prend Une pêche Et on fait vraiment la forme de la pêche Avec la tête pointue en haut Je n'ai jamais façonné de pêche Tu vois un peu la forme de la pêche Tu vois avec Là ça ressemble à une poire Tu comprendras ensuite Après tu prends un couteau Et tu fais le Tu sais la fameuse fente Qu'on trouve sur la pêche Voilà Et on a besoin d'une baguette chinoise Et là On fait Le petit trou Alors j'ai choisi cette recette Puisque c'est une recette Qui a une histoire Alors l'histoire de Stajin C'est l'histoire d'une femme De la casse-bac Et elle voulait à chaque fois Impressionner son mari Par amour Donc elle devait chaque jour Inventer une nouvelle recette Pour gagner le cœur De son mari Et c'est de cette manière Qu'est née Pajin Alkhor Moi je la trouve belle ma pêche Ouais elle est jolie Je vais allumer le feu On met de l'huile Suffisamment Et voilà Donc je laisse chauffer mon huile Donc là l'huile boue L'huile est à bonne température Tu vas faire frire nos pêches Voilà Tout est déjà cuit En fait c'est juste pour avoir Une couleur dorée C'est bon Elle est cuite Une intrigue dans cette recette C'est surtout Ces fausses pêches Qu'on est en train de faire Roi Ouais J'ai hâte de goûter Quel goût ça peut avoir Tu t'auréfi dans l'huile Les amandes émondées Oui je les Je les fais frire Donc tu t'auréfies également Les noix Voilà Histoire de leur donner Une couleur Et de libérer leur arôme Alors maintenant On passe au dressage Voilà Donc on va mettre Dans un premier temps La sauce La sauce blanche algéroise La viande Alors on met une feuille de menthe Donc ça fait référence A la pêche Voilà Et ensuite tu vas disposer Donc les pêches trompe-l'œil Tout autour De la viande Exactement Donc là tu ajoutes Les amandes Voilà Et on ajoute Les noix C'est parti pour la dégustation Ouais On va commencer par La chorba Et les briques Merci beaucoup Pour cette magnifique table J'ai hâte de goûter tout ça Alors la chorba C'est la soupe Qu'on retrouve à Alger Et à l'est de l'Algérie C'est un bouillon D'agneau aux légumes D'accord Et ça se mange avec Les bourreks Voilà c'est ça C'est très très parfumé C'est très parfumé On a le bon goût des épices Des herbes aromatiques Je te conseille d'ajouter un petit peu de citron Je te conseille d'ajouter un petit peu de citron Ça se mange avec du citron Ça fait la zif Et on sent que ça a cuit pendant de nombreuses heures En fait une chorba Une bonne chorba Doit cuire au moins 3 heures À feu très doux Et je te conseille de manger le bourreks avec C'est l'accompagnement de la chorba La feuille de brique algéroise Qui est faite qu'avec de la semoule Ça rend vraiment le bourreks très croustillant Aujourd'hui j'ai la chance de découvrir Plusieurs spécialités algéroises Puisqu'au delà du tagine el roux Walid a préparé pour moi une table algéroise Avec plein de spécialités Le tagine el roux Également la chorba, des bourreks, des boussas Ou encore ma croûte del louse J'ai hâte de découvrir toutes ces spécialités Comment on mange le tagine el roux ? Alors comme tous les tagines Le tagine el roux se mange avec du pain Et on utilise les trois doigts Donc là je vais manger avec la caissera Voilà C'est une maison que tu as préparée Exactement C'est une caissera d'orge La viande d'agneau Qui a mijoté pendant très longtemps Elle est tendre Elle est délicieuse Là je vais goûter les petites boulettes Et après je goûterai le roux Tu vois elles sont tendres C'est bien parfumé C'est délicieux Et du coup les pêches On peut les manger à la main Oui tu peux en prendre une pêche Comme ça directement Alors je vais croquer la pêche On a la viande qui est bien parfumée Et qui est tendre On a autour L'écrasé de pommes de terre au fromage Qui donne un très bon goût Puis on a la chapelure qui est frite C'est un régal Ça fait clair J'ai voulu faire découvrir aujourd'hui à Claire Une table algéroise Avec différentes recettes Qu'on peut retrouver pendant le ramadan Mais pas que La fameuse chorba Al-bourek On a le bisbousa Ou on a maqrut al-louz Qui est un gâteau Qui a été classé parmi les meilleurs gâteaux au monde Et donc ça c'est maqrut del-louz Maqrut al-louz La base d'amande Louz c'est l'amande Exactement Je ne m'attendais pas du tout à ça C'est trop bon Ah ouais Dis-moi comment c'est préparé En fait c'est fait à base d'amande De zeste de citron Ça sent très bon On sent beaucoup le goût du zeste de citron Il y a de l'eau de fleur d'oranger Et du sucre glace C'est délicieux J'en avais déjà goûté Ils n'étaient pas aussi bons Ah ouais Là c'est fait maison et ça sent Walid va me faire découvrir une seconde pâtisserie algérienne Besboussa Pour préparer le besboussa algérien Il mélange des amandes torréfées concassées De la chapelure Du beurre fondu Du sucre Avant de commencer à mélanger ces ingrédients ensemble Il ajoute le zeste d'un citron Un sachet de levure chimique Et du lait Il faut ensuite battre les oeufs jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux Et les ajouter délicatement à la première préparation Quand la pâte est homogène Il verse la préparation dans un moule en cuivre rond L'étale bien uniformément Il ne reste plus qu'à la faire cuire Avant de la décorer de sucre glace et de noix Je vais tester le besboussa C'est ça Est-ce qu'il a été imbibé après la cuisson ? Ouais C'est imbibé avec quoi ? Avec un sirop fait maison Un sirop à base de sucre ? Ouais un sirop sucre L'eau de fleur d'oranger On ajoute un petit peu de citron Et aussi Ça c'est une petite touche maison Qu'on fait beaucoup à Alger Un petit peu de pierre d'alain C'est excellent Et ça va très bien avec le thé Merci beaucoup Walid D'avoir fait découvrir ces spécialités Je me suis régalée Et j'ai fait des super découvertes aujourd'hui Et ce que j'ai remarqué en Algérie C'est que la richesse de la gastronomie On ne la trouve pas en extérieur Il faut vraiment aller chez l'habitant Pour la découvrir Exactement En tout cas Tout le plaisir est pour moi Encore une fois C'est vraiment un plaisir pour moi De te faire découvrir ces recettes N'hésitez pas à reproduire le tagine alhour Dites-moi en commentaire Quelle spécialité algérienne Il faut absolument que j'aille découvrir Et on se retrouve très vite Dans un nouvel épisode A bientôt A bientôt